Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment plaquer vos cheveux sans gel. Et oui c'est possible parce qu'en fait je sais que pour beaucoup utiliser du gel c'est un peu contraignant parce que ça a tendance à sécher les cheveux. Mais si vous voulez éviter ça, je vous conseille cette méthode qui se fait donc sans gel. Par contre vous aurez besoin d'eau et d'un peu de beurre végétal ou une huile végétale de votre choix. Autre chose, il faut que vos cheveux soient étirés. Donc vous faites soit un brushing avec un sécheveux si vous voulez savoir comment on fait, le lien dans la barre d'infos. Ou sinon vous pouvez les étirer au fil ou bien en faisant des braid out, des twist out, tout ce que vous voulez. Mais il faut que vos cheveux soient étirés tout simplement. Avec le tutoriel, je vous fais plein de gros bisous. Peace ! Alors comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont assez emmêlés. Donc je vais les démêler au doigt. Et donc j'ai fait un brushing juste avant. Je crois que j'ai fait hier ou avant-hier. Donc c'est pour ça que mes cheveux sont complètement emmêlés. Et c'est pour ça qu'ils n'ont plus l'air d'être très très frais. Donc il faut absolument que je les démêle et que j'applique un soin nourrissant parce qu'ils ont l'air très très secs. C'est ça le côté négatif quand on utilise un séche-cheveux pour faire des brushings. Ça sèche beaucoup les cheveux. Alors si vous ne le saviez pas, je fais partie de la team no brosses, no peines. Je déteste utiliser les peines et les brosses. J'utilise toujours mes mains pour démêler mes cheveux tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ensuite, je vais appliquer du beurre de karité. Alors le beurre de karité, je crois que c'est mon produit capillaire préféré. Si je devais garder un seul produit, ce serait le beurre de karité parce qu'on peut tout faire avec du beurre de karité. Et puis voilà, j'adore le beurre de karité. Alors est-ce que je suis la seule à galérer pour faire une raie ? Je ne sais pas pourquoi, mes mérées, elles sont tout le temps dégueulasses. Ça part toujours du billet, je ne comprends pas. Mais c'est vraiment la galère. Je ne sais pas pourquoi, mes mérées, elles sont tout le temps dégueulasses. Je ne sais pas pourquoi, mes mérées, elles sont tout le temps dégueulasses. Alors là, je vais légèrement mouiller mes pointes parce qu'elles sont très sèches. Je sais, j'ai mis du beurre juste avant, vous allez me dire, ouais, mais bon, ça ne fonctionne pas, l'hydratation, etc. Ce n'est pas grave, il faut juste bien masser et l'on pénètera à l'intérieur de la fibre capillaire. Ensuite, on va brosser les cheveux avec une brosse en poils de sanglier. Et oui, cette brosse est aussi vieille que moi. Le dessus est complètement abîmé, mais la brosse est complètement fonctionnelle. Les poils sont en parfait état, donc c'est le plus important. Donc voici la petite astuce, c'est de séparer en fait les cheveux en deux sections. Et ensuite de faire une couette en prenant soin de bien bien plaquer les cheveux. Et c'est ce qui va vous permettre en fait d'avoir un résultat très homogène, très plaqué. sans avoir besoin de gel, tout simplement. Après, vous n'êtes pas obligé de faire une treize, vous pouvez laisser vos cheveux tels qu'ils sont. Moi, je préfère faire une treize pour éviter de faire des nœuds en fait. Donc le souci avec mes cheveux, c'est quand je fais un brushing, c'est que mes cheveux s'en mêlent énormément. Quand je ne fais pas de brushing et que je laisse mes cheveux au natural, j'ai quasiment pas de nœuds. Mais quand je fais des brushing, j'ai énormément de nœuds. Donc du coup, c'était impossible pour moi de laisser mes cheveux vraiment à l'air libre comme ça. Donc il fallait absolument que je fasse une treize. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors bien sûr, on fait la même chose de l'autre côté, sinon on a l'air complètement bête. Avant que ce soit un nouveau style, au choix, vous pouvez tenter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ensuite, on va attacher les deux tresses. Il va faire un chignon avec, pas besoin que ce soit parfait, de toute façon, on s'en fout, qui va vérifier comment c'est derrière personne. Donc voilà. Alors, un petit dernier coup de brosse pour vraiment plaquer tout ça. Alors, si vous avez vu ma vidéo comment plaquer ses cheveux que j'avais fait il y a très longtemps avec du gel, j'ai complètement oublié d'utiliser un foulard en satin pour plaquer les cheveux. Et franchement, si vous utilisez un foulard, ça change vraiment tout, surtout que là, il n'y a pas de gel. Donc, cette étape est obligatoire. Donc, on laisse reposer ça pendant environ 5 minutes, le temps de faire, je ne sais pas, la vaisselle, appeler quelqu'un, se maquiller vite fait, bon, bref, ce que vous voulez. Et donc, quand c'est fait, on retire le foulard en satin. Et ta-da ! Voici le résultat final. Après, on peut accessoiriser cette coiffure avec un headband. Donc, moi, j'ai pris mon vieux headband avec les fleurs. Vous savez, c'était super à la mode à un moment. Moi, je kiffe toujours autant parce que je trouve ça trop mignon. Ça fait penser à Frida Kahlo. Donc, voilà ce que ça donne. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous préférez avec ou sans le headband. Je vous fais des bisous. Peace ! Merci de vous avoir regardé.